Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, exclusivement, je vais vous parler du changement dans l'immigration canadienne pour les étudiants internationaux. On va parler de trois grandes nouvelles qui sont sorties juste la semaine dernière. Donc, je vais aller dans les détails, mais à la fin, je vais vous faire un résumé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Idriss Lawalier-Abdou, votre coach, du coup, votre YouTuber, qui vous partage les informations, on vous partage tout ce qu'il vous faut pour réussir. On vous parle de bourses d'études, on vous parle d'études au Canada, on vous parle d'études aux États-Unis, mais surtout, on vous parle de comment réussir après ces études. Si tu ne me connais pas, regarde mon histoire, regarde mon parcours sur la chaîne, mais surtout, très important, la seule chose que je te demande, c'est si tu aimes la vidéo, like la vidéo, abonne-toi et ensuite, on continue. Si tu n'as pas compris quoi que ce soit dans la vidéo, tu poses des questions et je me ferai un plaisir de te répondre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je parlais du Canada. Moi, actuellement, je vis aux États-Unis où j'ai fait toutes mes études avec une bourse d'études 100% payée. J'étais payé pour étudier et aujourd'hui, je travaille chez Amazon AWS, comme on le dit, Amazon Web Services, où je suis Product Manager. On ne va pas parler de moi dans cette vidéo, juste après le générique, je te parle du coup des choses importantes, c'est-à-dire de la bourse. C'est parti! On revient du coup sur cette vidéo. Comme je t'ai dit, il y a trois grandes nouvelles, ou on va dire quatre si on compte celle-là qui est moins importante. Mais je commence par la première, c'est le changement dans tout ce qui est garantie financière pour la demande de visa pour étudier au Canada. Avant l'histoire, en fait, je vais vous mettre aussi le lien vers l'article de l'annonce en commentaire. Mais historiquement, pour faire une demande d'études, de visa, ce qu'on appelle permis d'études canadiens, il faut que tu aies ou ton garant financier, la famille, est au moins 10 000 $, 10 000 à 14 000 $ de frais de subsistance, en plus de tes frais de scolarité, pour pouvoir prétendre avoir le visa. Aujourd'hui, ça a changé. Depuis le 7 décembre, et pour tous ceux qui vont déposer leur demande de visa, demandent de permis d'études, pas le CAQ, mais demandent de permis d'études, à partir de 2024, vous devez, écoutez bien, ça a quasiment augmenté de 100%, vous devez avoir des frais de subsistance de plus de 20 000 $. Exactement, ça fait 20 600 $ que vous devez avoir sur un compte bancaire qui est là déposé. Attention, il y a beaucoup de vidéos qui vous parlent de détails sur ce que doivent contenir du coup ces fonds, en tout cas de subsistance, c'est pas que du CFA, c'est pas que du dollar, c'est pas que de l'argent, ça peut être du bien matériel, qui doit être évalué pour être bien considéré. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais je vais vous expliquer le fondement sur lequel ils ont annoncé, où ils ont fait ces changements. C'est ça l'intérêt de la plupart des vidéos que je vous fais, j'aime bien aller dans les détails. Donc, l'État a changé cela parce que beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes se sont plaints, et eux-mêmes, ils ont observé que beaucoup d'étudiants se plaignaient auprès de leurs universités, que la vie coûte cher au Canada. La vie coûte cher au Canada et eux, ils veulent donner la vraie image de ce que vaut vivre au Canada, de ce que coûte de vivre au Canada. C'est pourquoi du coup, ils ont décidé, le ministre de l'Immigration a décidé d'annoncer, en tout cas en toute collectivité, que maintenant, ils vont rehausser ce montant. Je suis sûr que pour les étudiants internationaux qui me regardent, vous, vous allez dire, « Mais nous, on s'en fout. Pourquoi ils ont fait ça pour nous? Nous, on n'a pas demandé ça. » Mais en fait, ils veulent vraiment s'assurer que quand vous allez venir étudier au Canada, vous savez à quoi vous attendre et surtout que vous et votre famille êtes prêts. Et ils veulent réduire le fait que beaucoup de gens se plaignent par rapport à cela. Eux, c'est leur responsabilité en tant que responsable du coup des citoyens, de pouvoir mettre en place des barrières, si vous le voyez ainsi, mais surtout des garde-fous pour vraiment que vous ayez la meilleure expérience quand vous allez venir au Canada. Et c'est ce qui est dit dans l'article que je peux vous partager. Je pourrais mettre une capture d'écran qui va vous permettre de voir en fait que l'article n'est là que pour votre intérêt. Ça, c'est la première en fait nouvelle que je voulais vous annoncer. La deuxième nouvelle, c'est par rapport aux étudiants qui sont déjà sur place, qui ont eu un job étudiant, c'est-à-dire les temps de travail par semaine. Avant les étudiants, avant le COVID et juste même jusqu'à l'année dernière, les étudiants ne pouvaient travailler que 20 heures par semaine autorisées légalement. L'année dernière et juste pendant le COVID aussi, cette limite a été levée. Initialement, cette limite devait se terminer le 1er janvier ou on va dire le 31 décembre, en tout cas à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Et tout subitement, beaucoup de gens s'inquiétaient, donc beaucoup de gens se posaient des questions. Moi, j'ai vu passer beaucoup de messages où les gens se demandaient est-ce qu'on pourra quand même continuer à travailler ou pas? Les gens qu'on a l'habitude d'accompagner pour leurs études au Canada nous demandaient aussi quelles sont les nouvelles, ça fait longtemps que tu n'as pas posté de vidéo. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur le Canada, mais ça va changer à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, abonne-toi si tu me regardes, parce que prochainement, peut-être dès demain, après cette vidéo, je vais encore publier une autre vidéo. Et la semaine prochaine, je vais parler de l'immigration au Canada. Aujourd'hui, je parle des études, mais je vais te parler aussi de ce qu'on appelle l'entrée express, Federal Skill Worker et beaucoup d'autres opportunités pour aller au Canada. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la juste après. Donc, je continue. J'étais en train de parler des 20 heures du coup de limite pour le travail. Ça a été augmenté. La limite a été complètement levée. Et ce jusqu'au 30 avril. Donc, jusqu'au 30 avril, vous pouvez toujours dépasser les heures limites qui étaient prévues avant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après le 30 avril? Donc, il y a des discussions qui sont en cours en ce moment. D'après l'article, je vais vous mettre le lien, comme je l'ai dit, en zone de commentaires. Vous allez voir que tout ce que je dis n'est pas ma propre histoire fondée. Sur des preuves, bien sûr, sur des sources. Donc, après le 30, les étudiants, ou après avril, les étudiants pourront travailler toujours plus de 20 heures. Ce qui est en train d'être discuté en ce moment, c'est de le monter jusqu'à 30 heures par semaine. Donc, ne pas revenir en arrière, mais vraiment progresser, mais quand même mettre des seuils. Parce qu'ils ont en fait vu que sans ces seuils-là, beaucoup, beaucoup de gens continuaient à travailler et souvent ne se focalisaient pas sur les études. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parlais de ça aux étudiants, les gens disent, mais nous, on ne veut pas de limites. Nous, on veut gagner de l'argent. Mais mes amis, ce n'est pas ça qui vous a amené au Canada. Donc, vous êtes partis au Canada pour pouvoir étudier. Et c'est aussi de leur responsabilité de faire en sorte que vous ne perdez pas votre objectif de vue. Vos parents et tout le monde vous a fait confiance. Vous devez avoir les diplômes. C'est vrai que quand vous partez de beaucoup de pays africains, je le sais, moi le premier. Quand vous partez dans ces pays développés, vous commencez à gagner beaucoup d'argent et vous voulez que ce soit la norme. Et beaucoup de gens, malheureusement, arrêtent d'étudier et continuent à travailler dans des petits boulots. Mais sachez qu'il faut savoir viser loin au-delà de ce que vous allez percevoir en tant que job étudiant. Je sais que c'est déjà beaucoup par rapport à votre situation précédente. Mais ne perdez pas le focus. S'il vous plaît, si vous partez pour les études, continuez vos études, mais surtout terminez-les. C'est vraiment très important et c'est une des raisons pour lesquelles moi je fais beaucoup de vidéos pour vous informer des opportunités, mais vous dire aussi ce qui est important d'avoir après. Voilà, donc ça c'est la partie études au Canada. Donc, rien ne va changer jusqu'en avril, mais à partir d'avril, ils vont ramener quand même une limite, que cette limite sera quand même à 30 heures par semaine. Ce qui est déjà toujours mieux que 20 heures par semaine. Donc, une dernière chose qui a été rajoutée, donc, dont je vais mentionner, c'est par rapport au post-étude. Donc, avant, quand tu es étudiant, quand tu finis d'étudier, il y a deux choses, en fait, dont la quatrième qui, moi, n'est pas super importante. Mais il y a deux choses, en fait, qui ont changé. La première, c'est que maintenant, avant, quand tu étais étudiant, quand tu renouvelais, quand tu finis tes études, tu renouvelles ton permis d'études, donc le permis d'études ne pouvait être renouvelé que, on va dire, une fois, deux fois, jusqu'à trois fois maximum. Et généralement, quand tu as plus de trois ans, tu peux demander la nationalité ou la résidence permanente. D'ailleurs, sachez qu'il y a des études, donc, quand vous choisissez vos études, choisissez bien. Il y a des études qui vont vous faciliter l'accès au permis d'études facilement, et aussi à la résidence permanente facilement plutôt que d'autres. Donc, je vais faire une vidéo après pour... Dites-moi si vous en avez besoin, si vous le savez déjà, c'est bien. Sinon, je vais faire une autre vidéo qui va en parler. Dites-moi, comme ça, je saurais si vous avez vu cette partie-là. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont limité maintenant, en fait, le renouvellement de ces permis d'études. Donc, ça va être vraiment plus contraignant que d'avant. Une autre chose aussi qu'ils ont rajouté dernièrement, c'est par rapport, en fait, à l'âge légal. J'ai vu beaucoup de gens, en fait, qui me demandent, l'âge légal, c'est combien pour étudier au Canada? Est-ce que j'ai mon master? Est-ce que je peux aller au collège? Voilà, voilà, il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas en parler dans cette vidéo. Je vais vous le réserver dans la prochaine vidéo. Cette vidéo, je la termine ici. Donc, je te dis, abonne-toi, like la vidéo, dis-moi si tu as besoin d'autres contenus de ce genre. Et surtout, on se retrouve à très bientôt. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501